... Monsieur Ayub Raffour, il va nous parler d'intelligence artificielle et de relations clients. Bonjour, je me présente, ingénieur de recherche au niveau de l'Unité de Recherche et Développement d'Algérie Télécom. Guillaume, je vais parler sur l'intelligence artificielle et le Customer Relationship. Pour cela, j'ai choisi les chatbots. L'agenda d'aujourd'hui. C'est quoi chatbots? Chatbots, il devient de chatte, robot. Selon Wikipédia, it's a type of conversational agent on computer programming designed to similar and intelligent conversational with one or more human users in natural language via auditory or textual method. In short, chatbots are a virtual assistant programming to automatic answer user core request. Autrement dit, c'est un robot intelligent qui répond aux questions des utilisateurs en utilisant les applications de chat. tels que Facebook Messenger, WhatsApp, etc. Brief story of chatbots. C'est le premier, c'est en 1950. C'était un genre de chatbots qui était utilisé par un professeur qui s'appelle, j'ai oublié son nom, qui s'est assez intelligent. Alain Turing, c'est écrit. En 2006, IBM Watson, after defeating human champion in Geo Party, IBM's IA has been used to develop data analysis, customer IA, and defeat the world champion Ingo. C'est a Japanese game. 2006, CRE, Apple's assistant, assistants' using natural language user interface to platform task and answer question. 2015, Alexa and Cortana, Amazon, Microsoft, and reduced their version of the personal assistant model and after CRE. 2016, Georgia Tech, Jill Watson, it's a computer sciences professor and reduced his teaching assistant to his students without telling him, telling them that Jill is an intelligent artificer. 2020, it's you. 2020, you will have implemented your own chatbot for learning or for your clients, learners and the schedule holders will be saying, wow. Ted Liekenstein, founder and CEO of Geek, he said that chatbot apps will come to be thrown out as the new browser. Bots will be the new website. This is the beginning of new internet. So, depending on Ted, l'internet, elle va changer, elle va beaucoup plus faire les chatbots. Pour cela, j'ai mis quelques chiffres. Donc, chatbot markets. Messaging apps have over 5 billion monthly active users. 4 of 5 of the most downloaded applications in 2016 are messaging apps. Facebook has 300,000 active messenger bots. 18% of the company will be used by chatbots by 2020. 69% of customers prefer smart chatbots to human interaction for their speed. And the future of this technology, let's say tomorrow, this statistic, I take it, les statistiques, elles durent en 2017. Donc, rendez-vous déjà deux ans. 80% of mobile applications will be no longer exist and will be replaced by messaging apps within 5 years. 30% of the growth in chatbots markets over the next 4 years. 40% of mobile interactivity will be represented by chatbots by 2020. 994.5 million dollars estimated amongst of the chatbots markets in 2024. And finally, 8 billion dollars saved by year for consumer service through chatbots by 2020. Donc, à tous les chiffres, ils nous donnent un espoir très fort pour les chatbots et pour l'investir dans son domaine. Surtout en Algérie, il y a peu de... How the chatbots works. So, il y a trois niveaux. Les applications de messagerie, telles que Telegram, Facebook, Messenger, etc. NLP, Natural Language Processing, c'est des algorithmes qui permettent la machine comprendre la natural human language. Using knowledge base, la machine va déterminer l'intent of user request. Et il y a des data storage, c'est pour l'interexive history et l'analystique. C'est important pour l'amélioration continuellement. Les chatbots, c'est self-learners. Les chatbots, c'est-à-dire qu'il y a trois types, menu button, keyword recognition, contextural. Les trois, la qualité de l'expérience utilisateur, technologie, difficulté, ça s'augmente en parallèle. Donc, j'ai le moins que j'ai trouvé dans les pyramides, la difficulté. Mais en même temps, j'ai trouvé dans la qualité de l'utilisateur d'expérience. Menu, buttons. Vous voyez, c'est, en fait, les chatbots principaux existent. Le chatbot, principalement, il gère la conversation entre l'utilisateur et le robot. Il propose des options. Comme le domino's pizza, le bot, a proposé trois options. Order, take order, consumer service. Le client est juste de choisir une des options. C'est le plus basique. C'est le plus basique. Et les limites. Le chatbot, c'est à peu près comme les search engines, classic search engines. Donc, le robot, il va définir des mots-cliffes. Les mots-cliffes. Et les mots-cliffes. Les mots-cliffes. l'utilisateur peut faire des questions supplémentaires et des conversations plus naturelles mais l'utilisateur peut arriver à une position où le shotbot ne comprends pas c'est le défi de le test et enfin, le contexte du shotbot est le shotbot que nous avons le schéma le 100% intelligent l'utilisateur il peut poser n'importe quelle question et c'est plus naturel conversational l'utilisateur peut poser des questions plus complexes mais l'inconvénient dans cette conversation est le coût élevé parce qu'on utilise beaucoup l'intelligence artificielle et la difficulté d'implément d'implément les bénéfices de cette technologie il y a 3 user satisfaction ou immédiatement de 24, 7, 90% correct answer etc., costumer service enhancements, quality and detail of response, multi-channel consistency et simplifier l'employee's life like on her is the productivity and operation effectiveness and the resources regulated on the value added tasks thank you merci beaucoup merci beaucoup monsieur Ayoub Rafour il nous reste un talk pour cette matinée et j'appelle tout de suite monsieur Qadour Boumedian il va nous parler encore entre autres choses de hacking avec un credo qui est intéressant hack yourself before bad guys do monsieur Boumedian monsieur Boumedian est-il dans la salle ? est-ce qu'il a été piraté lui-même ? on l'appelle une fois deux fois et bien apparemment il n'est pas là ce que je vous propose puisqu'on a sous la main monsieur Ayoub Rafour c'est qu'il réponde justement à vos questions si tu veux bien jouer le jeu alors est-ce que vous avez des questions sur les chatbox ? qui veut se lancer dans la salle ? on n'a pas de HF donc il faut venir vers nous s'il vous plaît passez t'es coeur c'est pas grave alors présentez-vous s'il vous plaît et enchaînez c'est moi comme Majd M'Allem ingénieur informaticien master SDL sciences du langage donc j'ai joué les deux casquettes pour cette raison je suis intéressé par ce travail pour ce qui est de l'analyse le problème qui existe que j'ai trouvé c'est beaucoup plus avec le dialecte algérien parce que nous n'avons pas une grammaire pour le dialecte algérien beaucoup plus on cherche vers le i-grammaire le grammaire universel est-ce que vous avez travaillé sur ce problème ? merci beaucoup c'est la grammaire algérienne comme vous le savez il y a 48 villes 48 langues tout le monde est-ce que vous connaissez c'est un vrai défi donc c'est un vrai défi donc il y a un langage il y a l'arbi purement ou le français purement ou la langue vraiment c'est un défi c'est très difficile de dire merci pour la question alors une autre question Fadal jeune homme qui m'en contient qu'on n'a pas de protocole ils sont là ils sont disponibles donc n'hésitez absolument pas jeune homme n'aime pas bien décider qui êtes-vous ? je suis Amin Zouaghi première année étudiant j'ai une question quand vous avez dit que en gros le chatbox c'était comme si quelqu'un qui nous répondait quand on en parlait est-ce qu'il n'y aurait pas un danger de falsification par exemple que nous on croit que c'est un robot qui nous répond alors qu'en fait c'est un cheater ou quelque chose d'autre et dans ce cas là on pourrait peut-être même lui répondre donner des données on pourrait peut-être lui donner des données qu'on n'a pas vraiment envie de donner à quelqu'un et ça aurait un autre problème de falsification ou autre chose ça n'a pas un danger pareil merci beaucoup premièrement c'est un robot simuler la conversation c'est vrai il y a ce risque de ne pas avoir est-ce que c'est un robot ou personne mais généralement les bots il y a ces objets qui sont les objets qui sont les bots déjà Google Assistant ou là qui est de vous ou qui est un robot etc c'est un défi donc la deuxième question qui est de mettre les informations avec déjà le rôle de chatbot il fait des informations à l'utilisateur par exemple qui mèche sous-titrage dominos pizza qui commandait une pizza ou là ou là ou là ou là ou là l'adresse donc l'utilisateur est-ce qu'il fait confiance à ces robots ou non exactement c'est ça alors moi j'ai une question j'ai vu un chiffre qui m'interpellait tout à l'heure dans ta présentation tu disais qu'un certain nombre maintenant d'utilisateurs préféraient avoir directement affaire à un chatbot plutôt qu'à un être humain réel sociologiquement comment tu expliques ça par exemple une compagnie qui est là tu trouves Facebook Messenger ou tu poses une question à Tessinna Tessinna ou là ça reste le concentre déjà avec la musique mais chatbot il peut répondre à tout moment dès qu'il y a eu tu demandes une information je veux telle chose il répond tout de suite sauf qu'il est limité évidemment il est prévisible dans sa réponse il répond à les questions soi-disant standards les questions complexes bien sûr mais bon on a la charge les data les code centers les webmasters les réseaux sociaux il y a toujours les complexe les questions complexes ce sera toujours humain c'est un exemple sur le chatbot il faut implémenter le chatbot les questions complexes et répondent humain donc le chatbot ne s'est pas la question ou la ou la ou la limite il y a un agent où l'agent il répondait plus tard donc il y a toujours l'être humain derrière en back-up en filet est-ce qu'il y a eu des études économiques qui ont été faites sur le chômage que ça va provoquer encore une fois plus il y aura de chatbot fatalement moins il y aura d'interactions humaines donc plus de personnes à la NPE tu vas reformer ton personnel et lui attribuent d'autres tâches déjà le chatbot c'est des gens qui suivent donc déjà le chatbot le comportement l'avancement l'amélioration continue super est-ce qu'il y a des questions dans la salle on peut en prendre deux jeune homme présentez-vous et enchaînez ahmed étudiant deuxième année par exemple un chatbot à l'aide d'argent techniques pour la collection par exemple nous avons les données c'est qu'il y a comme Algérie télécom il y a des données c'est qu'il y a un jeu par exemple un chatbot à l'aide d'argent est-ce qu'il y a dépasse des données c'est très difficile vu d'argent ça différe d'une genre une autre le chatbot d'Algérie télécom en cours de développement l'on sait en 2000 voilà une annonce comme ça on saura sur qui crier à qui se plaindre alors une dernière question est-ce qu'il y a un courageux ou une courageuse dans la salle jeune homme pareil présentation et questions alors bonjour tout le monde alors ma question est un peu sur un peu basique quels sont les outils qu'on utilise pour programmer ces chatbots et est-ce qu'il y a vraiment une interface qui facilite ça au lieu de passer par le code direct donc ça c'est des solutions hyper simples à la portée de n'importe qui paramétrable paramétrable avec zéro code juste les phrases les questions les questions la machine puisque les clouds on ne peut pas les plateformes qui sont énormément qui sont les plateformes qui sont je vais me dire les chatbots avec deux jours trois jours avec zéro code et le vôtre à gérer télécom c'est from scratch ou vous utilisez encore une fois c'est confidentiel je m'excuse il ne faut jamais dire ça un journaliste ça c'est confidentiel on va voir on peut prendre une dernière question jeune homme et après ce sera le moment le plus intéressant de la journée la pause déjeuner c'est le moment bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon avec le Transcom c'est bon c'est bon le premier c'est bon c'est bon 4 personnes de les applications de la mobile se sont remplis par des applications de la chat des applications mais c'est bon c'est bon C'est l'inverse. C'est l'inverse de la tendance mondiale. C'est l'inverse. 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 d'inverse. C'est l'inverse. C'est l'inverse. d'inverse.